Cette semaine, Karine nous présente un roman de Jean-François Chara, un ancien commandant de gendarmerie. Il a été en poste dans l'archipel. Aujourd'hui à la retraite, Jean-François Chara revient dans son tout premier ouvrage sur un épisode très douloureux de sa carrière. Le livre que je vous présente aujourd'hui s'intitule « Deuil impossible » et il est écrit par Jean-François Chara. Jean-François Chara, officier de gendarmerie en retraite, nous relate avec une infinie tristesse le jour où sa vie a définitivement basculé. Le 17 juin 2012, Audrey et Alicia, deux jeunes gendarmes d'une commune du Var, interviennent à Colobrière dans une banale affaire de cambriolage en fait et sont sauvagement assassinés de sang-froid par le suspect sans raison. Leur chef, Jean-François Chara, se rend sur les lieux et découvre avec effarement les corps sans vie de ces deux filles, comme il les appelle. Cet ouvrage nous montre non seulement la souffrance d'un gendarme et commandant de brigade, l'amour quasi paternel qu'il porte à ses agentes, qui sont ses subordonnés en fait, mais aussi la détermination d'un homme à livrer sa version des faits. Plongé dans une indicible douleur, incapable de faire son deuil encore dix ans après, le frère d'armes d'Audrey et Alicia apporte son témoignage avec sincérité et compassion sur cette tragédie. Avec humilité et retenue, mais aussi avec une pointe d'amertume, il se confie sans phare sur le comportement parfois indigne de sa hiérarchie. Jean-François Chara livre avec force et courage dix années de combat intérieur pour continuer de vivre. Le souvenir d'Audrey et Alicia l'accompagnent chaque jour et lui donne parfois le sourire, mais très souvent de la mélancolie. C'est un témoignage poignant qui montre à quel point il est difficile de se reconstruire après un tel drame. Je vous conseille vraiment de le lire, il nous permet de voir de l'intérieur comment les choses se passent. Et vraiment, c'est une lecture qui est relativement courte, mais que vous apprécierez, je n'en doute pas une seconde. Voilà un ouvrage à découvrir, donc sans plus attendre.